Une production Noyau Studio Vous écoutez Vision, un podcast sur la photographie contemporaine. Ce podcast a été réalisé en partenariat avec MPB qui permet de manière fiable d'acheter, de vendre ou d'échanger du matériel photo ou vidéo d'occasion. Si vous voulez par exemple acheter un nouvel appareil photo, sachez que le matériel est très sérieusement vérifié et inspecté par des spécialistes produits avant d'être mis en ligne sur le site. Si vous voulez vendre votre appareil, vous pouvez faire estimer le matériel directement sur le site mpb.com. Vous avez aussi la possibilité de faire reprendre ou d'échanger votre matériel usagé. Le site est franchement bien fait, c'est complet, ça enlève beaucoup de stress autour du matériel quand on est vidéaste ou photographe. Le lien vers le site est dans la description et également sur notre site. Je vous souhaite quant à moi une très bonne écoute. C'est une image qui a deux plans. Sur le premier plan, on voit des pierres, une sorte d'explosion de pierres. Et le second plan, on voit un fond bleu qui ressemblerait potentiellement à quelque chose d'aquatique ou en tout cas de... voilà, on ne sait pas trop ce que c'est. Et en fait, il s'agit dans le premier plan de photos de pierres que j'ai prises en photo lors d'une résidence à Arles sur une fouille archéologique à la verrie de Trinctaï. Et ce sont des pierres qui ont été retrouvées par les archéologues qui datent de moins deux siècles avant Jésus-Christ. On appelle ça des enduits-pains. C'est des bouts de fresques. Le second plan, c'est une vue au microscope. Il me semble que là, c'est une vue au microscope de mon sang. Et c'est tout un travail dont on parlera peut-être plus tard sur l'infiniment grand, l'infiniment petit et surtout sur le temps, sur ce qui reste, sur ce qui perdure. Et en fait, c'est une image finalement assez abstraite, mais qui évoque un univers un peu spécial où les pierres seraient un peu mises en exergue comme la seule chose qui reste. Quand je suis arrivée sur ce chantier archéologique, je me suis demandé, mais c'est fou, toutes ces pierres qui datent de moins deux siècles avant Jésus-Christ, est-ce que les pierres meurent ? Est-ce qu'il y a un moment où ça s'effrite ? Et cette série, elle s'appelle Retour à la poussière, justement sur la question du temps et des choses qui s'effacent et qui se reconstruisent et qui se transforment aussi. Alors, je suis Marguerite Bornozère, je suis née à Paris, en 1989, de deux parents, un père, on va dire, professeur d'anglais, aussi poète, et une mère peintre et qui travaillait aussi au Centre Georges Pompidou. Donc, j'ai quand même baigné dès l'enfance dans l'art. On m'a beaucoup emmenée au musée. J'ai vu ma mère peindre à l'atelier tous les jours. Donc, voilà, on m'a plongée dans le bain assez tôt. Ensuite, j'ai fait des études à la fac de littérature qui m'ont beaucoup construite, je pense, dans mon parcours photographique. En tout cas, au début, je faisais beaucoup de liens entre littérature et photographie. Aujourd'hui, un peu plus de la poésie, mais toujours un peu de littérature, mais je m'en écarte un petit peu aujourd'hui. Ensuite, j'ai fait l'école d'Arles. C'est une école de photos en trois ans qui m'a pas mal construite aussi. Je l'ai utilisée un peu comme un outil pour apprendre les techniques et aussi pour construire un discours sur la photographie. À la sortie de l'école, j'ai tout de suite travaillé pour la presse, Libération, le monde en commande. J'ai fait aussi un livre quand j'étais à l'école qui a été shortlisté dans un prix photo qui s'appelle le First Book Award de Mac. Et ça, ça m'a permis d'être vue par certains éditeurs qui m'ont permis de publier mon premier livre, Plastic Colors. Et ça, ça a été un peu une porte... Enfin, mon ouverture vers le monde de l'art et en tout cas les expos. Ensuite, j'ai fait des festivals. Quand je dis j'ai fait, j'ai exposé dans des festivals, dans des petites galeries, puis dans des plus grandes. Et en 2019, j'ai fait une expo à la MEP. Ça, c'était ma première expo institutionnelle où j'ai publié mon second livre, là, avec les éditions Poursuite. Et puis après, ça s'est enchaîné, d'autres expos, voilà. Et j'ai continué sur le côté le travail de commande. J'ai intégré une agence en France, puis en Angleterre. Et j'ai commencé aussi un peu à faire du travail de commande mode, mais pas tant que ça, finalement. Je suis quand même restée assez presse. Pendant tout ce temps, j'ai développé mon travail personnel. J'ai fait des livres. J'ai expérimenté différents médiums. J'ai collaboré aussi avec une sculptrice. Voilà. Je pense que j'ai trouvé mon regard. J'étais à l'école d'Arles et je suis entrée dans la photographie avec un prisme très documentaire. J'aimais beaucoup la photographie documentaire, aussi la photographie de rue, le street art, etc. Toute ma première année de l'école, j'ai fait des photos dans un foyer malien à Montreuil qui s'appelle le foyer Barra, un foyer d'hommes. C'était pendant la guerre, en plus au Mali, des photos d'hommes assis dans le foyer où je les interviewais, j'écrivais beaucoup de choses que j'entendais, etc. C'était vraiment un travail très documentaire. J'ai présenté ce travail photographique à l'école et ils m'ont dit qu'on ne se retrouve pas là-dedans. Il manque quelque chose. C'est vrai qu'en regardant les images, j'étais en train de reproduire quelque chose que je trouvais intéressant dans la photographie, mais qui n'était pas moi. Et je me suis replongée dans les négatifs et j'ai commencé à regarder toutes les photos que je n'avais pas sélectionnées qui étaient les à-côtés, donc les coins de table, les morceaux de tissu que je prenais dans ce foyer, les cheveux d'une femme, la lumière, etc. Et je me suis dit mais en fait, c'est peut-être ça, moi. C'est là où je ne contrôle pas. C'est là où je m'exprime pleinement et où je porte un regard amusé, étonné, intéressé sur le monde. Et j'ai montré ces images qui pour moi, en fait, n'avaient pas grand intérêt parce que ça parle du quotidien. Il n'y a pas de sujet, en fait. Et maintenant, j'ai compris que mon travail, c'était ça. Mais le sujet en lui-même, c'est la couleur, c'est l'émerveillement sur des matières, c'est le quotidien, c'est les petits gestes, c'est le bruissement d'une feuille dans un arbre, c'est le sentiment de la lumière sur l'eau. C'est en fait des petites choses poétiques qui font que je pense qu'en fait, je photographie de la manière dont je regarde les choses. Et ce jour-là, ça a été vraiment une révélation. Quand j'ai regardé les négatifs, je me suis dit, ah mais si, il y a tout le reste. Alors, c'était dur de lâcher l'idée de faire du documentaire, de parler de sujets importants. On se dit toujours que l'art, c'est important aussi qu'il soit politique, qu'il y ait un message. Et là, quand j'ai choisi la poésie, j'enlevais du coup tout le côté de l'aspect poétique et engagé du travail. Je m'engageais en tout cas dans une forme de photographie assumée mais poétique. C'est un des souvenirs les plus marquants que j'ai parce que c'est le jour de la découverte de mon regard, on va dire. Les influences, elles évoluent tout le temps. Chaque jour, je crois, on voit une nouvelle expo. Au début, on va dire que c'était effectivement assez documentaire. Puis, j'ai découvert la photographie couleur. Alors là, ça a été l'explosion. Stephen Shore, Hegelstone, les grands classiques, Alex Webb, tous les photographes coloristes documentaires. Et puis, j'ai commencé à me lasser de la photographie parce que j'ai commencé à en voir beaucoup, à aller voir beaucoup d'expositions. Et on en parlait tout à l'heure, j'ai une mère peintre et c'est vrai qu'en fait, ce qui m'a le plus inspirée dès le début finalement, c'est la peinture. C'est tous les arts en fait, la sculpture, le cinéma, le dessin. Mais en tout cas, la peinture qui m'attire, c'est une peinture sensible. Par exemple, en ce moment, je suis très, très, très intéressante à l'art brut. J'aime beaucoup le travail d'un rapport très naïf et très direct au monde, du domaine de l'émotion en fait. Et je crois que mon travail aussi, c'est quelque chose d'assez direct. C'est vraiment un rapport au monde avec une forme de brutalité sensible, on va dire. Dans les très connus, on va avoir Miro, Matisse, Kandinsky, Mondrian, Picasso évidemment, Sonia Delaunay. Et puis, j'adore les peintres pré-Raphaelites. J'aime beaucoup. Dans ma série One Black is Born, tout le travail sur les ombres, en fait, c'est aussi un travail influencé par la peinture et le clair-obscur. Donc, en fait, j'aime vraiment beaucoup la peinture et tout type de peinture. Bon, évidemment, il y a des peintres que j'apprécie moins, mais je dirais, dès qu'il y a un travail sur le quotidien, par exemple, Matisse, il va vraiment prendre en photo... Prendre en photo, voilà, là-dessus, c'est intéressant. Il va vraiment peindre sa chambre avec une belle lumière. Et ça, c'est ce qui me parle, puisque c'est un peu ce que je fais en photographie. mais j'aime beaucoup aussi l'abstraction, en fait. Franchement, c'est difficile de répondre à une question des influences parce qu'on change tous les jours, mais j'aime en ce moment beaucoup la peinture naïve. La toute première série, on va dire, que j'ai montrée, elle s'appelle Plastic Colors et c'est un travail un peu de découverte de la photographie, on va dire, que je trouve maintenant plus jeune, mais que j'aime encore. qui est un travail d'excès en photo. C'est-à-dire que je prenais des photos partout, tout le temps, avec un petit compact argentique et il y a une folie de la découverte du monde. Vraiment, c'est un excès de couleurs au flash. On va dire que l'esthétique, elle est assez proche des photographes au flash, type Martine Part, ce genre de choses. Et il y a des combinaisons de photos dans tous les sens. Donc il y a vraiment, déjà, dans ce travail-là, une envie de composition entre deux images, de diptyques, de faire des liens de couleurs, de formes, de cadrage, etc. Et j'étais déjà dans un rapport très proche aux choses, mais avec une esthétique plus dynamique, on va dire, qu'aujourd'hui, plus plate aussi, parce qu'il y avait moins de dimensions. On était vraiment dans des photos assez, on va dire, plates à cause du flash. Et donc ce travail-là, c'est un travail un peu sur tout ce qui est superficiel et synthétique dans notre société, tout ce qui est du domaine de l'apparat, du simulacre, on va dire. Et la série suivante, là, j'ai commencé à faire des liens avec la littérature. Donc c'est une série qui s'appelle 8 et qui a un travail sur François Sagan que j'ai réalisé en résidence à Deauville. Toujours un peu dans cette esthétique-là de Plastic Colors au flash. Mais là, on est vraiment sur une enquête visuelle. Donc à l'inverse de Plastic Colors, où là, on était dans un prendre des photos partout, tout le temps, les récolter et en faire une série après. Là, je suis partie d'un sujet plus documentaire, on va dire, en le déconstruisant parce qu'on n'est pas du tout dans une forme de photographie documentaire dans le sens du document, mais plutôt dans une forme d'enquête où je me sers du coup de cette, on va dire, de cette histoire aussi pour créer un monde, un univers particulier. Ensuite, j'ai eu d'autres séries qui sont venues plus tard, qui sont, par exemple, Le bruit des cactus ou Moissons rouges. Enfin, toutes ces séries-là, il y a toujours un lien avec la littérature et la poésie, peut-être comme point de départ ou comme point final. Et il y a une quête aussi de lumière, d'esthétique, de couleurs. Au fur et à mesure des années, en fait, je pense que j'ai un peu affiné mon œil et j'ai essayé de me focaliser de plus en plus sur les choses qui m'intéressaient en allant de plus en plus près des choses ou loin selon le cadrage. Mais voilà, donc il y a une recherche toujours de plus en plus vers la poésie et ce qu'on disait tout à l'heure, du coup, sur l'idée d'assumer, enfin, de se dire qu'on peut photographier le quotidien et en faire quelque chose d'artistique sans que le sujet soit profondément fort ou documentaire. Ce qui me marque dans la citation de Moriyama, c'est qu'en fait, on fait souvent un distinguo entre noir et blanc et couleur. Le noir et blanc, ça serait un monde plus interne, plus poétique, plus détaché de la réalité puisque pas forcément représentatif de ce qu'on voit avec les yeux et la couleur, quelque chose de plus... lui, il le décrit comme un peu plus trivial ou plus direct. Et je ne suis pas forcément d'accord avec ça parce qu'en plus, moi, j'utilise beaucoup de filtres. Donc, je transforme les couleurs. Je n'ai aucune gêne à retoucher beaucoup les photos à ce qu'il y ait des contrastes très forts qui ne ressemblent pas du tout à ce que j'ai vu. Moi, je manie la couleur aussi, un peu comme un photographe qui manie le noir et blanc en poussant les contrastes. Moi, je n'ai aucune gêne à distendre le réel et à ce que ça ne ressemble pas à ce qu'on a vu. Moi, la couleur, en tout cas, elle me procure vraiment une émotion en tant que telle. C'est-à-dire que je vais être attirée par elle. Si je prends autant de photos en couleur, c'est tout simplement parce que mon oeil va être attiré et ce n'est vraiment pas forcément réfléchi. C'est assez instinctif. C'est une émotion. Je vois cette couleur-là et cette lumière, les deux combinées et je vais avoir cette envie de photo. Je vais avoir des jours où je n'ai pas mon appareil photo et une tristesse immense parce que je n'ai pas pris ce morceau de mur avec cette lumière qui tapait dessus. Pour moi, la lumière, c'est principal dans le rapport à la couleur. D'ailleurs, c'est évident. Je dirais que quand il fait nuit, il n'y a plus de couleur. C'est tout simple. Et donc, je ne photographie pas uniquement la couleur. Je crois que je photographie surtout la lumière. Et la lumière va exacerber les couleurs. C'est aussi, à cette série One Black is Born, c'est un peu la description de ce que je suis en train de te dire. C'est le noir comme un exhausteur de couleurs et comme un exhausteur de sensations. La couleur, ça me procure des émotions plus fortes peut-être que le noir et blanc. Mais le noir et blanc, je vais adorer jouer sur les contrastes de lumière, justement. C'est le principe du noir et blanc. C'est-à-dire qu'on va avoir des blancs très, très blancs, des noirs très, très noirs. Et ça va me permettre de construire une image plus graphique que la couleur. Ou la couleur, vraiment, je me focalise sur la couleur, sur la composition des couleurs, je veux dire. tandis que le noir et blanc, je vais me focaliser plutôt sur les lignes, les matières, les lumières. Il y a eu une évolution dans mon rapport à la photo parce que j'ai rajouté des plans. À l'époque de Plastic Colors et peut-être Moisson Rouge, c'était très, très plat, on va dire, parce que je voulais qu'il y ait un rapport un peu peinture à l'image. Et donc, il n'y avait pas beaucoup de dimensions. Et en fait, le fait de créer des ombres très denses on va avoir un deuxième plan. Le plan du noir qui est une forme de trou. Puis après, il y a aussi l'évolution d'une personne. On avance, on n'a pas envie de faire tout le temps les mêmes choses. Et je pense que mon rapport à la lumière, en fait, et à la couleur a changé. J'utilise presque plus de flash. Je suis plus attirée par ça, mais c'est tellement instinctif que c'est pareil, je ne saurais pas t'expliquer pourquoi. Je pense que mon œil a évolué tout simplement. Clairement, il fait chaud. Il fait chaud et beau. Et j'ai vraiment beaucoup de mal à faire des photographies avec un ciel gris à Paris au mois de janvier et une petite brune. Là, vraiment, il faut me forcer pour trouver de l'inspiration. Dès qu'un rayon de soleil apparaît, là, je sors mon appareil photo. Pour le coup, dans mon travail, c'est d'une évidence totale. la lumière est extrêmement importante. La série photo, ça me permet de raconter des histoires. Ça me permet d'associer des images les unes aux autres et de créer du sens. J'ai souvent dit quand je parlais de mon travail que chaque image est un mot. et assembler les unes aux autres, ça crée une phrase. Et en fait, le fait de choisir d'en associer une ou une autre, ça ne va pas raconter la même chose. C'est aussi pour ça que j'aime travailler en diptyque. C'est qu'il suffit de changer une image de place pour raconter autre chose. Ce que j'aime faire, c'est les assembler, passer beaucoup de temps à chercher, à faire fouiller pour que ça raconte quelque chose qui m'intéresse. J'ai deux façons différentes de travailler. Soit aller dans mes archives, fouiller et créer des histoires avec ce que j'ai, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Ces images, souvent, elles ont été prises dans des endroits différents, mais peu importe l'endroit où elles ont été prises, ce qui est intéressant, c'est l'association de ces images-là ensemble. Et après, il y a une autre façon de travailler qui est, par exemple, quand je suis en résidence et que j'arrive avec un projet défini, spécifique sur la ville, je dis ça au pif, n'importe comment, ou là, par exemple, la série que je vais montrer cet été à Arles, c'était sur un chantier archéologique. Et là, je pars d'une base pour ensuite créer une série. Donc, ça dépend. En fait, c'est vraiment, c'est variable. Moi, j'aime bien travailler des deux manières. J'aime être libre de pouvoir faire des images partout, tout le temps et de pouvoir les utiliser et raconter quelque chose. Et j'aime autant faire des recherches en amont. Là, par exemple, je travaille sur un projet depuis quelques années que je ne montrerai pas tout de suite parce que c'est un travail avec beaucoup de recherches derrière, en fait, et où je dois lire, me renseigner. Je travaille avec des personnes qui sont spécialistes de ce sujet-là et ça nécessite beaucoup plus de temps. C'est beaucoup moins instinctif. J'aime bien les deux façons de travailler. Mais je n'ai pas qu'une seule manière de travailler, en tout cas. Ce n'est pas toujours pris sur le vif. Et quand c'est pris sur le vif, parfois, ça a l'air d'être pris sur le vif et en fait, j'ai fait 40 000 photos derrière et c'est mis en scène dans mon atelier. Donc, ça laisse à croire que c'est simple et rapide et parfois, ça ne l'est pas. Ça, c'est la magie de l'argentique. C'est pour ça que j'aime travailler à l'argentique. C'est que, en fait, j'aime bien les découvrir plus tard. Et parfois, j'ai des surprises, bon, négatives aussi, parfois, je suis déçue et parfois, je suis très, très, très heureuse de découvrir des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Et le fait de les découvrir plus tard, ça laisse ce temps du suspense et ça laisse aussi ce temps d'oublier la photo qu'on a prise et de la redécouvrir et d'envisager aussi les photos loupées ou les photos qu'on n'aurait pas forcément gardées. Ce que je te racontais tout à l'heure sur la découverte de la manière dont je regardais les choses, c'est parce que j'ai travaillé à l'argentique. Je pense qu'au numérique, j'aurais simplement supprimé les fichiers tout de suite sur mon appareil photo. L'argentique, ça permet de garder aussi une trace papier, de pouvoir y retourner, de pouvoir... Moi, j'aime bien faire fouiller dans mes... Moi, je re-regarde beaucoup les photos que j'ai prises même il y a longtemps sur les négatifs pour parfois essayer de retrouver une photo qui potentiellement aujourd'hui me plairait alors qu'elle ne me plaisait pas il y a cinq ans. C'est souvent les photos auxquelles je ne m'attends pas qui m'intéressent le plus finalement. C'est ce que je te disais, des coins de table, des morceaux de feuilles de plantes. Au début, on ne se dit pas que ça va nous transcender. Et puis, en fait, je ne sais pas, il va y avoir quelque chose qui va me toucher. Ça peut être d'ordre esthétique ou même de l'ordre de l'émotion. Et parfois, c'est vrai que c'est difficile en tant que photographe de se détacher aussi de l'instant qu'on a vécu parce que celui-là, le spectateur ou la personne qui va découvrir le travail, il ne va pas le connaître. Mais ça fait aussi partie du travail, de réussir à se détacher du moment qu'on a vécu et de le regarder avec distance. Et le temps de l'argentique, ça permet ça aussi, je trouve. Alors justement, le livre pour moi, c'est hyper important, notamment dans le processus de la série dont on parlait qui est fouiller dans ses archives et en faire une série parce qu'en fait, le choix des images, ce que je te disais d'en mettre une à côté d'une autre, change le sens. Et en plus de ça, moi, ça me permet d'enfin terminer une série parce qu'en fait, ce processus-là de prendre des photos tout le temps, il peut ne jamais s'arrêter et il n'y a jamais de point final. Du coup, ce que j'aime avec le livre, c'est clôturer une série déjà, c'est que l'objet, j'aime aussi l'objet et qu'il ait une forme finie, enfin, qu'il y ait quelque chose de concret parce que le travail photographique, parfois, on a fini la journée, on a l'impression de ne pas avoir avancé plus que ça. Le livre, il y a vraiment une finitude, on peut le prendre dans son sac, le montrer aux gens, donc il y a aussi une forme de partage et c'est très démocratique plus qu'une exposition parce que ça peut aller chez les gens, ce n'est pas forcément cher, donc moi, j'aime énormément cet objet et en plus, les possibilités sont multiples et donc c'est en fait beaucoup plus difficile que ce qu'on croit à faire. Donc, première auto-édition, c'est Plastic Colors et c'était vraiment aussi, ça m'a permis de trouver une forme à cette série et ça m'a aussi permis de marquer un point final à cette série. Par exemple, pour cette série, ce qui m'a plu, c'était faire les associations et j'ai découvert que ça m'intéressait du coup, ce rapport, on va dire formel entre les images, créer des lignes, des formes, des couleurs et aussi de raconter une histoire avec un sens, un sens général et ça m'a permis de comprendre aussi qu'il y avait une unité dans mon travail. Ce livre-là, j'ai mis beaucoup de temps à le faire, j'ai passé des heures à associer les images les unes aux autres, à penser l'objet, il faut penser autant la reliure que le papier, que la couverture, est-ce qu'on met une photo sur la couverture, de la typo, quel typo, etc. C'est vraiment un travail de conception de livre et j'ai aimé le faire moi-même parce que j'ai cherché mon style et je ne connaissais pas grand-chose au livre, je n'avais pas les codes que peuvent avoir les graphistes, etc. Donc c'était intéressant pour me confronter à mes envies en termes d'édition. Et après, j'ai aussi travaillé avec des éditeurs, j'ai refait aussi une auto-édition plus tard. Après, j'ai fait du coup une autre auto-édition, le 8. Enfin, voilà, il y avait plein de choix un peu bizarres. Par exemple, j'avais découpé un morceau de papier rouge velours qui pourrait faire penser au sol du casino qui était en lien avec la série que j'avais pris en photo parce que c'était tout un travail sur François Sagan qui gagnait au 8, le 8 août à 8 heures du matin, un jour à la roulotte, le 8 au casino. Donc à chaque fois, dans chaque livre, il y a des liens évidents ou plus ou moins formels, etc. à la série. Mais moi, j'aime énormément travailler aussi maintenant avec des éditeurs parce que c'est vrai qu'en tant que photographe, on est aussi assez souvent seul et ils t'apportent un regard hyper frais, hyper neuf et leur vision aussi de ton travail qui parfois est super intéressante et qui fait évoluer. Là, le travail que je fais en ce moment avec les éditions simples qui est une maison d'édition toute nouvelle créée par Johanna Stark. c'est vraiment assez passionnant parce qu'elle, elle, elle travaille déjà beaucoup, enfin avant de monter cette maison d'édition, elle travaillait déjà avec beaucoup d'éditeurs et de photographes et elle a son style, sa vision du livre photo mais qui est complètement ouvert à chaque photographe et moi, je me suis, enfin j'ai adoré travailler avec elle. C'est un échange qui permet de faire évoluer son propre travail. En fait, en travaillant sur ce livre-là, donc c'est When Black Is Burned, on a commencé à associer des images, elle a apporté des idées, je ne vais pas tout spoiler parce qu'il sort en septembre mais elle a apporté des idées, etc. Et en fait, en travaillant ensemble, elle m'a donné une idée pour faire évoluer le travail et je me suis mise à faire des photos en négatif sur lesquelles je peignais, etc. que je vais intégrer à ce livre grâce aux idées qu'elle avait du livre. Donc ça, quand ça arrive, c'est hyper magique, c'est vraiment, c'est super parce qu'on se nourrit les uns les autres et faire un livre, c'est vraiment, comme je disais, beaucoup moins évident que ce qu'on peut imaginer. C'est ma préoccupation du moment et c'est ce qui me passionne, c'est sortir la photographie du cadre et de la Marie-Louise, peut-être aussi parce que je me suis lassée de voir des expos photos et enfin voilà, il n'y a pas mille et une formes pour montrer une photo classique, c'est-à-dire un papier, un cadre et j'en ai assez. Donc j'ai envie d'expérimenter. J'ai imprimé sur du plexiglas pour faire des installations sculpturelles avec Léa Dumaillet qui, elle, est sculptrice et qui m'a appris à sortir aussi des deux dimensions. J'aime beaucoup l'idée de tourner autour, de voir en transparence, de sentir la matière, de pousser la photographie vers quelque chose de plus sensuel et plus matériel où vraiment, on peut toucher la chose, on peut tourner autour un peu comme une sculpture. Donc il y a eu ça. Effectivement, tu parlais des photos qui étaient exposées dans l'eau à Kadakas. Ça, c'était une proposition du festival. Ils le font tous les ans et j'ai trouvé ça assez merveilleux. C'est vraiment particulier de voir ces photos flotter dans la mer. C'est génial. Ensuite, j'ai imprimé sur de la soie aussi, aussi en collaboration avec Léa Dumaillet pour des sculptures. En fait, j'expérimente beaucoup. Là, en ce moment, j'ai un nouveau projet où j'utilise de la peinture vitrail sur verre que je vais associer à des photographies. Là, pour une prochaine exposition, je vais imprimer toutes mes photographies sur verre et j'expérimente aussi le médium en tant que tel. C'est-à-dire que je n'utilise plus uniquement un appareil photo. J'utilise aussi un télescope, un microscope. En fait, j'ai envie d'utiliser la photographie, mais dans sa pluralité et de manière un peu plus plasticienne en me détachant un petit peu de la photographie classique, on va dire. Bon, je ne vais pas te décrire les projets qu'ils vont venir parce que peut-être qu'ils vont évoluer et que ça ne donnera pas ça, mais je découpe, je colle, je superpose, j'utilise mes mains aussi. J'ai envie d'avoir un rapport plus manuel et j'ai envie d'expérimenter tout type de choses, en tout cas, de sortir la photographie du cadre et de l'écran aussi parce que j'ai envie qu'une exposition ce soit une expérience sensorielle qui ait du son, qui ait de la matière, qui ait quelque chose en tout cas qui nous sorte uniquement de la vue. Le Grand Palais m'a contactée juste avant le début des travaux, des travaux qui vont durer quatre ans jusqu'aux Jeux Olympiques. Ils refont vraiment l'intégralité du bâtiment vers des changements majeurs, donc c'est un énorme chantier et c'est un chantier vraiment historique parce qu'il n'y a pas eu un chantier comme ça au Grand Palais depuis des années. Ils ont appelé un photographe pour faire le travail documentaire d'archivage et aussi de montrer l'évolution de ce chantier. Une écrivaine qui est Maëlys de Kérangal qui elle fait des chroniques de chantier sur France Culture il me semble tous les ans ou tous les six mois il faudrait vérifier. Elle écrit des textes un peu aussi fiction mais aussi documentaire sur l'évolution de ce chantier et ils m'ont appelée en me proposant une carte blanche donc artistique sur ce chantier et ils m'ont dit voilà libre à toi de faire ce que tu veux en utilisant du coup comme sujet principal ce chantier donc évidemment j'étais plutôt ravie parce que c'est un lieu absolument magnifique pour moi c'est vraiment historique un chantier pareil et ça fait émerger beaucoup de choses donc c'était difficile pour moi de choisir uniquement un sujet parce que le lieu est immense la symbolique de tout ce qui s'y passe est immense il s'y passe beaucoup de choses il y a des rénovations statuaires des rénovations de mosaïques il y a de la construction il y a de l'électricité il y a énormément de choses et donc j'ai décidé d'abord de faire un travail purement photographique mais avec mon oeil donc celui dont je te parlais qui est celui du détail de la couleur des formes des matières et des à côté et c'est vrai que c'est drôle de le faire au Grand Palais parce que le Grand Palais est tellement monumental qu'on le regarde toujours en grand angle on va regarder cette verrière énorme et moi je ne la prends pas trop en photo je vais prendre en photo le petit coin de scotch qui se décolle un morceau de mur et dans un chantier aussi grand et aussi monumental il y a de quoi faire donc j'accumule beaucoup beaucoup d'images de détails de matières de chantier de petites scènes un peu que je trouvais incongrues des textes révélés au sol voilà l'autre jour ils ont décroché un petit bout de papier peint ou de peinture et derrière il y avait des graffitis qui datent je ne sais pas des années peut-être 50 voilà j'ai pris en photo ces petits graffitis voilà donc il y a beaucoup de photos mais donc qui sont des photos purement photographiques on va dire et à côté de ça je fais un autre projet qui est de récolter à chaque fois que j'y vais et je demande aussi aux gens qui travaillent au Grand Palais et aux ouvriers de récolter plein de petits objets qu'ils trouvent sur le sol qui ne sont pas des choses dont ils ont besoin ou qu'ils doivent garder ça va aller de petits boulons à des morceaux de papier trouvés à une boîte d'allumettes et tous ces objets-là je les classe je les garde en les répertoriant avec la date le lieu et l'heure où je les ai trouvés et ces objets-là ensuite j'en fais des photogrammes des photogrammes c'est une photo sans faire de la photo en la voix argentique c'est-à-dire que on est dans une salle noire avec un agrandisseur sauf qu'au lieu de mettre un négatif dans l'agrandisseur on ne met rien il y a juste une lumière qui va venir se projeter sur un papier photosensible sur lequel on va entreposer des objets et ça va créer donc ce on va dire un espace blanc à l'endroit où il y aurait eu ce paquet d'allumettes par exemple donc ça va faire un peu cet effet radio qu'on peut avoir donc oui c'est assez plat et moi je vais y ajouter beaucoup de couleurs des filtres de couleurs je vais voilà je travaille la colorimétrie et de chaque objet je vais faire des variations chromatiques parce que j'aime bien l'idée de transformer et d'emmener cet objet complètement ailleurs dans un nouveau monde que je vais lui inventer donc voilà et ça c'est un travail énorme aussi parce qu'il y a beaucoup d'objets récoltés et beaucoup de photogrammes à faire et il est possible aussi que je fasse des vidéos mais bon pour l'instant on va s'arrêter à ces deux projets là comme beaucoup d'artistes il me semble la résidence elle permet un point de départ et un espace de temps et de travail nécessaire à la création en fait l'intérêt d'une résidence c'est qu'on a tout le temps pour travailler et c'est vrai que moi ces dernières années j'ai quand même fait pas mal de commandes qui prennent beaucoup de temps et d'espace jusqu'à en prendre tellement qu'on a plus le temps de faire son propre travail et ça c'est la grande problématique de tous les artistes c'est comment trouver un juste équilibre entre financier enfin entre pouvoir payer le loyer et faire son travail personnel et faire des commandes aussi et en faire assez pour qu'on continue à nous appeler etc donc l'espace de la résidence c'est un temps imparti au travail personnel qui permet une création beaucoup plus rapide et beaucoup plus profonde que lorsqu'on travaille trois heures dans une journée et le reste en commande donc moi j'aime énormément travailler en résidence parce que c'est une bulle de travail personnel c'est une bonne question parce qu'effectivement la commande il y a des moments où on arrive un peu à saturation mais je crois qu'en fait moi ça me nourrit énormément le travail de commande va nourrir mon travail personnel et va le faire évoluer et l'un va pas sans l'autre et aussi ce que j'aime dans le travail de commande en tout cas dans la presse c'est la rencontre de l'autre c'est sortir de ma zone de confort dans le sens zone de confort sociale c'est à dire que je vais aller un jour à la fashion week le lendemain dans une usine le surlendemain rencontrer un écrivain le sur surlendemain rencontrer un peu importe tous les mondes en fait je rencontre tous les mondes et il me semble que pour créer il faut faire face au monde et rencontrer des gens et découvrir donc moi je peux pas vivre sans les commandes parce que j'ai besoin de cette rencontre de l'inconnu et la presse et je crois que j'ai toujours aimé le journalisme j'aime encore beaucoup lire les journaux donc j'ai cet attachement profond au journalisme et à la rencontre de l'autre et à la découverte je crois que je suis assez curieuse en fait et être artiste toute seule dans son atelier ça me rendrait triste il me semble je pourrais pas bon évidemment on collabore toujours en tant qu'artiste avec d'autres gens comme on le disait ça va être avec un commissaire d'expo ça va être avec quelqu'un qui fait un livre mais le journalisme et rencontrer les autres c'est encore autre chose on sort du monde de l'art on sort de la photographie et on va dans la vraie vie et ça je pense qu'un artiste il doit se nourrir de ça en fait après pour répondre à ta question sur la question de est-ce que j'arrive à me renouveler esthétiquement pas toujours c'est vrai qu'il y a des il y a des fois où je me repose un peu sur mes acquis où j'utilise un peu la recette que je connais qui marche et puis il y a d'autres jours où j'ai plus d'énergie et je vais me creuser la tête pour avoir une nouvelle idée pour essayer de faire quelque chose de nouveau et c'est ça aussi qui va servir mon travail où je me dirais ouais mais attends ça c'est intéressant pourquoi est-ce que je l'utiliserais pas également dans mon travail perso donc pour moi les deux se nourrissent il y a des moments de lassitude c'est évident mais il y en a d'autres d'excitation et de découverte donc c'est ouais ça s'équilibre la presse c'est très difficile c'est vrai que parfois on a 5 minutes mais le lieu est superbe la personne est hyper à l'aise on passe un moment merveilleux en plus on fait une belle rencontre après on va boire un café avec cette personne tout s'aligne et puis parfois on est dans un lieu affreux la personne n'a pas le temps elle n'a pas envie d'être là elle n'a pas envie d'être prise en photo et c'est difficile mais je crois que ça c'est vraiment je crois que c'est même les moments les plus intéressants parce que c'est là où on se creuse la tête pour pouvoir être le plus créatif le plus vite possible et que ça fait émerger tout d'un coup des recettes ou des idées complètement folles qu'on peut après réutiliser dans d'autres contextes je crois que le challenge justement de la difficulté de la photo de presse elle amène à se surpasser en fait et ça j'aime bien je pense qu'il faut de la pluralité dans tout et il me semble que tout le temps faire la même chose c'est là où on s'ennuie où on a envie d'arrêter donc un jour être en train d'essayer différents médias le lendemain faire un livre ensuite faire une expo ensuite faire une commande où on a 5 minutes ou une autre commande où on a 3 jours faire une résidence tout ça ça apporte des mondes différents j'ai fait aussi un peu d'enseignement ça c'est assez génial parce que on apprend des autres on leur apprend aussi des choses mais on apprend des autres en fait il y a plein de il y a plein de façons de se nourrir et d'avoir des idées même de la médiation dans des musées ça peut apporter aussi de découvrir comment le spectateur appréhende une exposition aussi l'impact que peut avoir l'art assez positif parfois aussi voir que ça ça passe au-dessus de certaines personnes enfin en fait j'aime bien l'idée de toucher à tout mais pas non plus en faisant n'importe quoi n'importe où dans un cadre où je sais faire les choses quand même de plus en plus je trouve que le discours il est hyper important dans le travail pas pour expliquer ce qu'on fait mais surtout parce que c'est de la générosité en fait juste de donner une image et dire débrouille-toi à toi de l'interpréter c'est un manque de générosité et un manque d'ouverture à l'autre et il me semble que si on est artiste c'est parce qu'on a envie de transmettre des choses que ce soit un message ou une émotion ou peu importe et ça il faut savoir le décortiquer y faire face il faut écrire beaucoup en fait moi j'ai des carnets que je remplis où je me pose des questions en fait je me demande pourquoi je travaille comment et puis ça évolue tout le temps et puis ce qui est intéressant c'est que en fait on doute tout le temps en tant qu'artiste on passe notre temps à se remettre en question à se je ne connais pas beaucoup de photographes ou d'artistes qui sont hyper sûrs de ce qu'ils font et qui pensent avoir eu la meilleure image possible non je pense qu'il faut tout le temps douter il faut tout le temps se remettre en question et le discours sur le travail ça permet de se comprendre un peu mieux de comprendre un peu mieux ce qu'on fait et aussi d'avoir la générosité de dire à l'autre voilà ce que je pense être en train de faire et puis 5 ans plus tard on se rend compte qu'on était complètement à côté de la plaque et qu'en fait on voulait dire un truc mais on ne s'en rendait pas compte mais c'est pas grave c'est une étape dans le travail en fait je pense que le discours c'est primordial vraiment back to dust c'est un travail que j'ai fait en résidence donc comme on en parlait au début en 2016 sur un chantier archéologique à Arles dans le quartier de Trangtai en fait c'est un chantier archéologique qui a été découvert dans les années 80 ils ont découvert une domus romaine qui a été recouvert ensuite après les fouilles etc. et qui a été réouvert à l'époque où j'ai été appelée en résidence et là à ce moment-là ils ont fait une découverte d'une autre maison en dessous une autre domus romaine qui datait là de moins deux siècles avant Jésus-Christ avec des enduits peints et des fresques incroyables notamment La Femme à la Lire qui est vraiment un pan de mur entier qui était presque intact avec une peinture rouge qui s'appelle la peinture Cinnabre qui est une peinture qu'on retrouve principalement à Pompéi et c'est une découverte magistrale et j'étais là ce jour-là j'ai eu beaucoup de chance d'avoir vu ça et donc voilà on m'a appelée en résidence sur ces fouilles-là et j'ai dû faire un projet en lien avec ce chantier au début la première chose qui m'a frappée c'est que ce chantier archéologique il est vraiment dans une zone un peu industrielle de trinque-taille en face d'un supermarché d'un parking donc on est vraiment au XXIe siècle et on passe cette espèce d'immense mur de pierre un peu délabrée qui est en fait une ancienne varie qui date de la Révolution française qui a été laissée un peu à l'abandon comme ça depuis il n'y a rien qui a été reconstruit par-dessus et ensuite on arrive donc à cette première étape du chantier archéologique où on a la domus romaine de deux siècles avant Jésus-Christ puis de deux siècles après Jésus-Christ et je vois toutes ces pierres tous ces fragments et la beauté de ces pierres et je me dis mais bêtement c'est fou on n'est rien du tout c'est bimillénaire tout ça et il y a un franchissement d'étapes et tout ça c'est que des pierres et voilà et je me suis dit bon bah en fait j'ai envie de travailler sur l'idée du temps sur l'idée aussi de la vie de la mort de l'éphémère de tout se détruit tout se recompose tout se transforme en poussière donc voilà le titre et donc j'ai pris en photo beaucoup de fragments d'enduit peint mais pas forcément enduit peint donc c'est des petites pierres qui seraient du coup colorées par les fresques romaines de l'époque et en fait je les ai détourées ou découpées donc photoshop ou manuels et je les ai collées sur des fonds donc microscopiques ou macroscopiques pour parler du temps et des échelles donc microscopiques ça va être des photos au microscope d'un peu tout et rien ça peut être des choses organiques comme du sang ou du café ou j'en sais rien ou des choses vivantes de l'eau ou des microbes et des choses moins vivantes du sel par exemple et donc ça crée des espèces d'univers de mondes complètement irréels fictionnels mais où les pierres seraient des divinités et seraient magnifiées et donc après les photos au télescope c'est plutôt des étoiles donc voilà ça fait très spatial donc c'est un lieu fantastique qui j'espère fait penser au temps et qui fait réfléchir aux échelles et au fait qu'on n'ait pas grand chose mais qu'on est aussi on sera toujours là sous forme de poussière sous forme de plein de choses donc c'est un voilà c'est un c'est un travail sur le temps et le fait de composer décomposer et de découper les fragments ça fait aussi écho au travail de l'archéologue qui passe son temps bah là depuis la fin des fouilles ils sont encore là en train de reconstituer les fresques et il reste encore beaucoup de temps avant qu'ils puissent être montrés au musée à l'antique ils vont essayer de recomposer un peu la maison qu'ils ont trouvée à l'époque mais c'est un travail monumental et donc voilà cette série là c'est aussi une ode à leur travail parce que je les ai vus travailler et j'ai été fascinée par la façon de travailler le futur de la photographie c'est peut-être ne plus faire de photos peut-être ça peut être je sais pas de la vidéo de l'installation en tout cas ça va être rechercher des formes différentes ça va être expérimenter vraiment en termes de sensation de son voilà je pense non peut-être que j'arrêterai pas la photo puisque j'aime trop ça mais en tout cas sortir de la photographie pure et aller vers quelque chose de plus matériel dans le sens du toucher